Il est un mouvement spirituel qui incarne une sagesse ancienne, bien adaptée aux besoins d'aujourd'hui par des enseignements qui mettent en relief la valeur des expériences personnelles comme le moyen le plus naturel de retourner à Dieu. Quel est ce mouvement spirituel ? Quel est son objectif et son fondement ? Éléments de réponse dans ce journal avec Marina Bueso. Deux invités dans ce journal des religions, le représentant de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo, Saïd Ahmad, qui vient pour éclairer la lanterne sur les mystères de la nuit. Du 20 au 23 juillet prochain, l'ordre traditionnel Kamit se rendra à Zanaga pour un pèlerinage culturel Nzobi. Maître Rama Kinda est ici sur ce plateau pour nous en parler. Bonjour Maître Rama. Voilà la vitrine de ce journal des religions représenté avec mon désir et Kando. Bonjour et bienvenue à tous. Et Kankar est un mouvement religieux présent dans plusieurs pays du monde, dont le Congo. Effectivement, il dit qu'il est le but de cette religion, son fondement et ses enseignements. Éléments de réponse dans ce reportage de Marina Bueso. Officiellement reconnu au Congo en 1911, Kankar est un mouvement religieux défini comme la voie de la liberté spirituelle. Créé aux Etats-Unis en 1968 par Paul Tuchel, cette religion est représentée dans la zone Tchumac par Armand Passin-Zumba. Nous parlons du spirituel tout simplement parce que nous aimerons comprendre le sens de la vie. La plupart des gens au quotidien sont aux prises avec tout un tas de défis. Ils sont occupés à résoudre les problèmes de survie. Et souvent nous avons l'impression que tout cela n'a pas de fin. Le but tout simplement parce que Dieu veut nous apprendre une leçon simple, c'est que nous sommes ici pour apprendre à donner et à recevoir de l'amour. Les rêves sont considérés comme d'importants outils pédagogiques dans la religion et Kankar. Les enseignements de cette religion, qui d'ailleurs fournissent un cadre pour les gens à explorer leur propre expérience spirituelle, disent que les rêves sont un moyen efficace pour l'élimination des fardeaux et des chaînes karmiques. Il y a des crédeaux qui dirigent notre religion. Le premier est que je suis âme et était celle divine qui est ici pour apprendre, qui est ici bas, pour apprendre à donner et à recevoir de l'amour. Le deuxième crédeau, c'est que le karma et la réincarnation sont des doctrines fondamentales. C'est-à-dire que toute notre vie est régie par la loi de cause à effet. Le but spirituel final de ces enseignements, c'est de permettre aux adeptes des Kankars, appelés équistes, de découvrir leur qualité divine à l'instar de l'âme, ceci au moyen de certaines techniques. La partie divine en nous, ce que nous appelons âme, le meilleur moyen de la découvrir, c'est d'abord à l'état de rêve. Lorsque nous rêvons, nous laissons, nous quittons notre corps, pourtant nous sommes encore conscients. Et cette partie qui laisse le corps à l'état de rêve, c'est l'âme. Et l'âme a toutes les qualités de Dieu, c'est-à-dire l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Et pour le découvrir, pour cela, le guide spirituel des Kankars nous apprend des techniques, ce qu'on appelle dans les religions traditionnelles, des prières, qui vous permettent, par exemple, de quitter votre corps et d'aller vaguer dans des villes spirituelles, comme un peu Saint Jean l'a décrit dans la Bible, ou tout simplement, à l'état de rêve, vous vous retrouvez quelque part avec des vieux amis ou avec des gens décédés qui vont discuter avec vous. Harold Klimp est le Mahanta, le maître ex-vivant, chef spirituel des Kankars. Les équistes lui doivent juste du respect et non l'adoration. Le yu est un chant d'amour adressé à Dieu. Selon les équistes, dans le livre sacré est le charia, la pratique où le chant d'yu élève l'âme et purifie des mots qui rendent la vie accablante. Ekonkar est présente dans quatre villes congolaises. Le centre principal est situé au numéro 2 de la rue Bakwele au quartier d'Imezan à Mongali, dans le quatrième arrondissement de Brazzavilla. Ekonkar Congo est dirigé par une femme. Bernard Saï, évêque émérite de Nkai de 1999 à 2001. Il est originaire de Pointe-Noire. L'évêque de Nkai a tiré sa révérence le 11 février dernier à Rome en Italie des suites d'une longue maladie. Suivez son portrait avec Rech Moussa. L'évêque émérite de Nkai de 1990 à 2001 est originaire de Pointe-Noire. Après son ordination sacerdotale, le 17 juin 1971 à Brazzaville, il poursuivit ses études à Rome de 1971 à 1975, puis à Paris jusqu'en 1982. Successivement, il a été professeur au Grand Séminaire de Brazzaville en 1984 et secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo de 1985 à 1988. Recteur du Grand Séminaire de Brazzaville de 1988 à 1990, il occupa également les fonctions de directeur national des œuvres pontificales missionnaires, OPM en sigle. C'est exagénaire. Mgr Bernard Saï résidait à Rome depuis quelques années pour des raisons de santé. Il s'est éteint dans la nuit du jeudi 11 février dernier à l'âge de 78 ans. Voilà comme annoncé en titre, Maître Raman avec nous sur ce plateau. Rebonjour Maître Raman. Bonjour Isis. Alors, du 20 au 23 juillet prochain se tiendra le pèlerinage culturel d'Undzobi à Zanaga dans le département de l'Aleekoumo. Parlez-nous de l'organisation de cette lignement. Ma ton nomine Isis au Nyangé et je profite de saluer la diaspora kamite qui nous suit de partout, nos frères de la RDC et aussi nos frères de la Guadeloupe qui seront là. Effectivement, c'est un événement majeur que tout le monde, sans exception, est prié de participer. Il aura, ce pèlerinage aura bel et bien lieu à Zanaga du 20 au 23 juillet. Et donc, c'est quoi ? C'est le moment ou jamais, l'occasion ou jamais, tous les chercheurs, les philosophes, les Ngunza, les initiés, les amoureux de la tradition divine, pourront venir en live découvrir ce que c'est que le Nzobi, pur et adhérer au Nzobi, danser au Nzobi, se faire initier. Par exemple, les Guadeloupiens, ils viendront pour se faire initier. Et il faudrait souligner qu'ils ont suivi des cours depuis deux ans. Ce sont des disciples de l'ordre traditionnel kamite. Et ils viennent cette fois-ci pour avoir des initiations ici au pays et à Zanaga. Et pour les frères de la RDC, pour eux, c'est vraiment un événement majeur qui leur permettra de venir découvrir le Nzobi. Vous savez que le Nzobi, pour l'instant, se trouve chez nous et au Gabon. Et prions, Nzambi en Pungu, pour que ça s'étende jusqu'en RDC, en Afrique de l'Ouest. Déjà là, les Guadeloupiens viendront. Donc, il y aura également en Guadeloupe des Nzobi. C'est pour dire que le travail que vous faites, il est formidable parce que l'enseignement est en train de se répandre à travers l'humanité tout entière. Nous disions déjà que le Nzobi n'était pas une secte. C'est une spiritualité que tout le monde peut pratiquer. Et même les religieux, nous les avons invités. Nos frères chrétiens... Maître Rama, en parlant des religieux, pourquoi associez-vous les églises à ce rituel qui est loin d'être une pratique religieuse? Mais déjà, nous avons dans notre foie de CBT à Mambouana, dans notre temple là-bas, nous avons un pasteur. Un pasteur. Et je me rappelle le jour que nous étions en train de faire le jugement contre la sorcellerie. Et nous étions en train de juger un pasteur d'une communauté dont j'étais le nom. Et il disait, mais moi je suis pasteur, donc nous sommes entre vous et nous des pasteurs. Sauf que moi je suis dans le Nzobi, il ne m'est plus permis de faire n'importe quoi. Et donc, je prends cet exemple pour dire que les religieux peuvent aussi venir s'initier dans le Nzobi. Le Nzobi n'est pas qu'entre les religions. C'est une spiritualité au-dessus des religions. Tu peux être chrétien, vrai chrétien sincère, qui respecte les dix commandements de la Bible. Tu viens te faire initier dans le Nzobi. Alors, Maître Rama, comment faire pour participer à ce pèlerinage? Bien. Comment faire pour participer à ce pèlerinage? Il y a des droits. Parce que nous serons, les pèlerins seront transportés de toutes les villes, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolizing, Kaï, Madingu, Oyo, la zone nord, Owando, de partout, par des bus que nous avons consignés, qui vont les emmener jusqu'à Dzanaga. Donc, ça sera un vol direct. Et donc, il y a des droits qui permettront de supporter le transport à aller-retour, qui permettront, les repas là-bas seront assurés par l'organisation de l'ordre traditionnel kamik. Nous allons manger bio. Il y aura du bio, vraiment du bio. Là-bas, c'est le bio. Il y aura également les logements dans des hôtels. C'est aussi l'occasion au jamais. Il faut découvrir Zanaga. Il y a des hôtels chics là-bas. Les locaux seraient logés à l'hôtel. Pour ceux qui voudront être dans la nature, nous avons également préparé les conditions. Parce qu'il y a d'autres qui disent, c'est-à-dire que ceux de la Guayao qui disent, nous, on ne vient pas pour les hôtels. Ici, il y a des hôtels. Nous, on vient, on veut vivre l'Afrique. Donc, ils viendront à la belle étoile. Et on ne va pas dormir parce qu'il y aura continuellement des champs spirituels pour raviver l'esprit. Et donc, il y a des droits. Et ces droits, on ne peut pas les communiquer. Comme vous le savez, dans la déontologie journalistique, on ne peut pas les communiquer ici. Ils vont prendre assurement nos contacts et nous allons leur communiquer ce qu'il faudrait. Maître Rama, dans votre discours, vous avez cité les Guadeloupins qui vont participer. Et également ceux de la RDC. Comment expliquez-vous que les Guadeloupins seront initiés au cours de ce pèlerinage, tandis que ceux de la RDC ne profiteront pas de cette initiative ? Tout à l'heure, merci. Tout à l'heure, je dis que ma mission, c'est d'étendre le Nzobi sur toute l'Afrique en réalité. Donc, y compris la RDC. Il faut signaler qu'eux, ils veulent venir découvrir. C'est de la RDC. Oui, c'est vrai que c'est pour une première fois pour eux d'entendre parler même du Nzobi. Et donc, ils sont tellement heureux de venir au Congo, venir à Zanaga, vivre en live le Nzobi, poser des questions, rencontrer les Nzobi, danser le Nzobi, visiter les lieux sacrés jusqu'à Logwe. Et surtout, regarder comment ça se passe. Et pour que prochainement, ils s'initient. Parce que le Nzobi, il faut d'abord les préalables, qu'on vous apprenne ce que c'est, les principes divins, etc. Voilà, donc il y a des préalables. Donc, eux, ils viennent d'abord en tant que visiteurs, des gens qui veulent découvrir le Nzobi chez nous. Et prochainement, comme les Guadeloupiens, ils vont s'initier, croyez-moi. Alors, Maître Raman, vous venez de dire tout à l'heure que les gens seront logés même dans des hôtels. Est-ce que le Mbongi aussi sera permis pour que ça soit vraiment culturel ? Mais oui, les hôtels, parce que nous avons tout prévu. C'est-à-dire que ceux qui veulent, moi déjà, je ne vais pas dormir à l'hôtel, à Zanaga. Je serai là dans la nature, à la belle étoile. Et donc, le Mbongi, c'est même l'essence, cher Yahya. L'essence, parce qu'on veut faire revivre notre culture, notre spiritualité. Donc, moi déjà, je ne vais pas être à l'hôtel. Je serai avec tout le monde là, à la belle étoile, en train de danser, en train de boire le Nzamba frais, en train de manger de la gazelle fraîche et en train de parler avec les autres grands maîtres du Nzobi qui sont là. D'accord, M. Raman, merci d'être passé sur ce plateau. Le siège de l'OTK est situé à Moukondo. Oui, le siège est situé à Moukondo, dans la rue Misakou, numéro 28. Pour tous ceux qui sont intéressés, ils pourront nous rejoindre, nous contacter au 242 06 991 31 97, 242 06 991 31 97 ou au 242 05 748 48 32. Nous sommes situés à Moukondo, dans la rue Misakou, numéro 28. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, madame, mesdames. La suite du journal des religions, l'association Les Amis de Maître Waka a offert le 13 février dernier à Brazzaville un don de vivre et de non-vivre à la Fédération pour la paix universelle. La fédération des personnes vulnérables a, elle, à son tour accompli le geste auprès de plusieurs associations des personnes vulnérables dans le but d'alléger leur état de vulnérabilité. Suivez ce reportage. Avoir le sens du partage, c'est de la générosité. Maître futur Sacré-Cœur Waka, accompagné de son association, les amis de Maître Waka n'ont pas dérogé à la règle en faisant un don à la Fédération pour la paix universelle, une association qui s'occupe des personnes vulnérables. L'événement qui nous a réunis ce jour, c'est justement pour marquer une fois encore, comme il sait le faire, notre président qui est Maître Waka, un geste philanthropique à l'endroit des nécessiteux. Nous sommes à une énième action que nous puissions poser, mais ici, je crois savoir que c'est pour la toute grande première que nous puissions le faire, d'autant plus que c'est dans le cadre pur et simplement de FPU que nous avions voulu justement accompagner cette grande fédération qui n'a cessé d'ailleurs de faire montre de ses oeuvres partout où il est passé. Les bénéficiaires se sont réjouis. J'apprécie ce que Maître Waka est en train de faire. C'est une manière d'aider aussi le gouvernement. Vous voyez ce que Maître Waka a donné à la Fédération pour la paix universelle. Nous sommes donc les ambassadeurs pour la paix. On a pu avoir ces choses-là pour venir aider les veuves, mais moi je ne peux qu'être très content de passer ce genre de geste. Nous voulons que d'autres cadres, si on le fasse, pour aider les cadres dans ce travail. Nos cœurs acceptent avec joie et bénis ce qu'ils nous donnent. Ce geste de générosité n'est pas une première pour l'Association des Amis de Maître Waka et la Fédération pour la paix universelle. Les étudiants finalistes de l'Institut biblique international Le Manteau de Lille, Ibn Mel en sigle, formés en 2020, ont reçu hier leur diplôme de fin de formation. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de l'église, centre d'évangélisation mondiale Sabahot, situé à Moukondo Marina Bueso, une fois de plus. Au total, 22 finalistes pour la réception des diplômes, soit 8 pour la promotion Caleb et 14 pour la promotion Josué. Ces deux promotions représentent les centres de Massengo et de Moukondo, dont les étudiants saluent d'ailleurs la qualité des enseignements. Je suis vraiment beaucoup impressionné par rapport à la formation que nous avons reçue du Manteau de Lille. Vraiment c'est extraordinaire et on dit gloire à Dieu, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment ce que nous venons de recevoir de cette formation du Manteau de Lille, on peut recevoir de beaucoup de gens, on peut être aussi beaucoup enseigné, recevoir aussi assez de diplômes, mais ce que nous avons reçu par rapport à la formation du Manteau de Lille, pour moi c'est exceptionnel. Du haut de la chaire, le directeur de l'Institut Biblique international, le Manteau de Lille, le docteur physique à Onina, est revenu sur l'importance de la formation. Une personne non formée, argumente-t-il, est vulnérable aux batailles de la vie. Formé, équipé, orienté pour un bon exercice ministériel, voilà entre autres les missions assignées à Libumel, a poursuivi le docteur physique à Onina. L'Institut Biblique est comme un bras de l'Église. L'Institut aide l'Église à former parfaitement les chrétiens, les serviettes de Dieu, pour qu'ils soient à mesure, comme on a dit l'éguisement, qu'ils soient à mesure d'être plus utiles encore. Donc le rôle de l'Institut, c'est la formation, c'est l'équipement, et c'est l'envoi sur le terrain pour une mission pratique. Le pasteur Avegozar Onina, ancien étudiant de Libumel et aujourd'hui formateur, lance à l'occasion un appel aux futurs et potentiels apprenants. On a deux formes de vagues. Il y a une vague du matin et une vague du soir. Donc c'est selon le besoin de l'étudiant qui veut s'inscrire par rapport à sa vague ou par rapport à ses occupations. Donc les cours ont une trame de six mois. Nous avons un condensé de cours. Donc il y a tout cela, l'horméneutique biblique, il y a l'horméneutique biblique, il y a l'éguisement, il y a la vocation, la vision, il y a plein de cours. Donc venez seulement vous inscrire et au fur et à mesure, vous allez découvrir les cours qui sont dans notre JBC. Avec des sièges ou centres d'études dans les quartiers Massengo et Moukondo à Brazzaville, l'Institut biblique international Le Monto Deli existe depuis 20 ans déjà. Avec au nombre de ses anciens étudiants, le pasteur Ange, bienvenue à Luna. Monsieur Saïd, vous affirmez qu'il n'existe aucun mystère pendant la nuit. Comment vous l'expliquez ? Merci beaucoup. Auzoubillahi minesh shaitan rajeem bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Dans le Saint-Couran, il y a dit que la nuit et le jour, c'est parmi les signes de Dieu. La journée, c'est pour travailler et la nuit, c'est pour repos. Maintenant, c'est qu'on pense que la nuit, il y a beaucoup de choses qui sortent pour attaquer. Ce n'est pas vrai. Dans 24 heures, nous avons la journée et la nuit. Comme je vous ai dit que la nuit est pour dormir. N'est-ce pas ? Maintenant, quand on dort, la personne est devenue inconsciente. Quand il devient inconscient, à ce moment-là, il y a les gens qui ont malattention. Il peut vous attaquer. A cause de certains conseils que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné. Par exemple, il a dit que quand vous dormez, avant de dormir, il faut fermer la porte. Il faut éteindre la lumière. Et en plus, il faut couvrir votre nourriture. Maintenant, tous les conseils que le prophète Mohammed nous a donnés, c'est pour protéger la vie d'une personne. Maintenant, quand on ferme la porte, quand vous dormez, quelqu'un ne peut pas venir entrer dans la maison et vous attaquer. Deuxièmement, quand le prophète a demandé d'éteindre la lumière, à l'époque, ce n'était pas le courant que nous utilisons aujourd'hui. Il utilisait comme les bougies les lampes. Si vous laissez les lampes allumées et quelque chose, les rats ou les chats peuvent passer, il peut tomber les lampes après. La maison peut prendre le feu. Pour cela, le saint professeur l'homme, il a dit d'éteindre les feux. Maintenant, découvrir la nourriture. Il y a plein de choses qu'il y a créées en dehors de l'homme et les bêtes. Il y a les choses que nous voyons. Il y a plein de choses que nous ne voyons pas. Mais ça existe. Par exemple, aujourd'hui, les savants, ils ont découvert les microbes qu'on peut voir seulement avec le microscope. Mais ça existe. La nuit, quelque chose peut tomber dans la nourriture. Et le matin, vous réveillez, vous chauffez, vous mangez. Et peut-être que c'était une chose qui peut... C'était un poison qui était tombé. À ce moment-là, vous allez mourir. C'est ça que le saint professeur l'homme a donné le conseil. Que non, il faut couvrir la nourriture avant de dormir. Alors, M. Saïd, si les mystères de la nuit n'existent guère, alors comment comprendre que les actes subis dans le rêve, la nuit, se manifestent le jour avec les mêmes symptômes sur le corps, par exemple? Non, je pense que le rêve, ce n'est pas le sujet de secret de la nuit. Si vous seulement réservez le rêve la nuit, je pense que pendant la journée, quand tu vas dormir, tu vas rêver aussi. Le cerveau ne dort pas. Quand vous dormez, le cerveau reste vivant, mais il continue à réfléchir. Le phénomène des rêves, c'est quoi? Il n'y a plusieurs sortes de rêves. Il y a les rêves qui viennent de Dieu. Il y a un message qui réalise. Maintenant, tous les rêves que vous voyez, une personne normale doit rêver peut-être 3, 4, 5 rêves de chaque jour. Maintenant, si vous rêvez quelque chose qui vient de vous-même, par exemple, le M. Premier, la Sathwa Salaam, il a expliqué que parfois, il y a la maladie qui se prépare à l'intérieur, c'est-à-dire la fièvre. Maintenant, ce n'est pas encore manifesté sur le corps, mais comme c'est déjà chauffé à l'intérieur, et le moment que vous dormez, à ce moment-là, cette chaleur monte sur le cerveau. Et à ce moment-là, le cerveau, il va commencer à voir comme il y a le feu, il y a la guerre, le sang est en train de couler, ou le gentil est en train de suivre. C'est-à-dire que ce sont les imaginations de votre cerveau. Maintenant, c'est un signe que bientôt, vous allez tomber malade. Mais cette rêve n'a aucun sens que non, il y a quelqu'un qui peut entrer dans votre corps, et c'est celui qui est en train de manifester. Ça n'existe pas. Maintenant, il y a des rêves qui viennent de Dieu, qu'il y a un message, et il y a beaucoup de gens qui ont rêvé, et ils ont découvert beaucoup de choses. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est lui qui avait créé la machine à coudre que les femmes aujourd'hui utilisent. Il avait créé la machine à coudre, mais il n'arrivait pas maintenant de placer le trou dans les bouilles. Et il ne comprenait pas. Maintenant, pendant qu'il réfléchissait pendant toute la journée, et il est dormi comme ça, il a dit qu'il a vu dans le songe qu'il y a des gens qui lui ont entourés, et il était en train de mettre la pression. Il a dit qu'il faut créer nous la machine. Si tu ne crées pas, on va te tuer. Jusqu'à ce qu'ils ont placé contre l'arbre, ils ont commencé à tirer avec les flashs sur lui. Il a dit que tous les flashs qui venaient, et avant, sur les flashs, au début, il y avait les trous. Dès là que dès qu'il s'est réveillé, il a trouvé la solution, qu'il faut mettre les trous au début, sur les gouttes d'aiguille, pour qu'ils puissent tirer les fils. C'est comme ça, il y a beaucoup de savants qui ont découvert les choses qu'ils ont travaillées pendant la journée. Ils n'ont pas trouvé, mais ils ont trouvé la solution dans la nuit. Pendant que le cerveau, dès que vous donnez un travail au cerveau, quand vous reposez, le cerveau continue à travailler et il peut trouver la solution sur ça. Monsieur Saïd, en parlant du rêve, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est dans le chemin, on est en fonction. Et comment différencier un rêve qui vient de Dieu et celui qui vient de ce soir-là ? C'est-à-dire le rêve qui réalise. Ça vient de Dieu. Maintenant, il y a des rêves, parfois la nuit que vous voyez, ça ne vient pas de Dieu et ça n'a pas de sens et ça ne le réalise jamais. Mais c'est pour me la salle de l'aslam, il a écrit que quand vous rêvez quelque chose, il n'est pas nécessaire que vous expliquez à tout moment aux gens. Ce n'est pas bien aussi. Maintenant, s'il y a un message que Dieu vous a donné dans votre rêve concerne à vous, maintenant, si ça réalise, ça ne veut pas dire que vous êtes devenu serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas serviteurs de Dieu, mais ils ont rêvé aussi, qui ont réalisé. Par exemple, il y a les rois qu'on a cités dans la Bible, qui ont rêvé. À ce moment-là, cette rêve a été réalisée. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu qui peuvent voir les bons rêves. Il y a les gens qui font du mal, mais ils peuvent aussi voir les bons rêves. D'accord, M. Saïd Abizi. Maintenant, c'est concernant la nuit et il y a les choses physiques qui passent. Maintenant, au niveau spirituel aussi, que le Saint-Courant nous a parlé, par exemple, comme la nuit, il couvre toutes les choses, à ce moment-là, les gens sont devenus invisibles. Parmi la créature qui est ennemie de l'homme, c'est toujours l'homme. Aujourd'hui, les gens vous font peur de l'esprit, de mauvais esprit, pendant qu'on n'a jamais vu de mauvais esprit circuler parmi nous. Maintenant, au moins, l'homme, nous ne connaissons pas celui qui est à votre côté. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur, contre vous, ou à la faveur de vous ? Maintenant, ça peut arriver, c'est même la personne qui était pendant la journée avec vous. La nuit, il vient en cachette et il vous tue ou il vous fait mal. C'est ça que l'homme lui-même, il est contre. l'homme, il est ennemi de l'homme. C'est ça que le Saint-Couran, il nous a parlé, que dans la spiritualité aussi, les moments que le soleil se couche, à ce moment-là, il y a la lune qui vient pour éclairer la tête de la planète Terre. comme le Saint-Prophet, il est appelé dans le Saint-Couran, le soleil. C'est le soleil qui brille. Maintenant, c'est le soleil qui donne la lumière. Mais le prophète, il a dit qu'un jour viendra les musulmans vont abandonner l'islam. Et le Saint-Couran, il a parlé qu'après le soleil, il y a maintenant la lune qui est en place pour prendre la lumière du soleil et éclairer la Terre. C'est ça que le Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que sur chaque siècle, il y aura un réformateur qui viendra qui va prendre la lumière chez le prophète et il va donner aux musulmans. Et dans le dernier temps, les moments qu'il n'y aura pas qu'est-ce qu'on dit l'islam qui va rester sur la Terre, l'islam ne restera que les noms et le Saint-Couran ne restera que les mots. À ce moment-là, il y aura le Mahdi et le Messie qui viendra pour éclairer encore le monde entier par la lumière du prophète Mouma sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'au niveau spirituel aussi, ce que nous voyons physique, au niveau spirituel aussi, c'est pareil. Il y a toujours la ténèbre qui vient sur la religion aussi. Il y a une ténèbre qui vient dans l'état d'une personne aussi. Par exemple, quand vous êtes en train de vivre dans la pauvreté, maintenant, au niveau spirituel, vous êtes dans l'état des ténèbres. Maintenant, le moment que le monde est dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il est en train de vivre dans les péchés, à ce moment-là, il se trouve aussi dans les ténèbres. Et le jour qu'il y a un prophète qui viendra pour leur sortir de la ténèbre, ce sera comme pour eux, c'est l'aube. C'est le premier rayon du soleil qui va éclairer le monde et il va sortir du péché pour amener dans la lumière. C'est ça que c'est la bonne nouvelle pour les gens quand ils recevront un messager de Dieu le moment que la terre est remplie de péchés. C'est ça que c'est le premier rayon du soleil qui va éclairer par ces messagers-là. Alors, d'accord, M. Saïd, quel conseil donnez-vous à ceux qui vous suivent tout à l'heure ? Oui, merci beaucoup. Je dis que il ne faut pas suivre ce que les gens sont en train de manipuler au nom de mauvais esprits. Mauvais esprits, ça n'existe pas. D'abord, l'esprit, il n'a pas de corps, il n'a pas la force à attaquer quelqu'un. L'esprit ne peut pas entrer dans le corps humain. Il n'a pas la place que Dieu a créé dans le corps humain que quelque chose peut entrer de l'extérieur. Ça n'existe pas. L'homme, lui-même, à côté du mal, quand, il est en train de suivre le mal, à ce moment-là, il fait du mal, il tue les gens, il manipule, il souffle sur lui. C'est ça que la jalousie, les massanges, la tromperie, tout ce sont l'acte satanique, mais c'est lié avec l'homme. C'est ça que l'homme qui est ennemi est façant donc aujourd'hui l'homme il est en train de tuer l'homme. Il n'y a pas un mauvais esprit qui est en train de circuler pour tuer l'humanité entière. Maintenant, aujourd'hui, au lieu d'avoir peur de l'homme de donner le conseil, de corriger, mais la plupart qui passent ici, il vous fait peur de l'esprit qui est invisible. Maintenant, on n'a pas besoin d'avoir peur si vous avez un contact avec votre créateur, comme dans les derniers chapitres du Saint-Couran, trois derniers chapitres du Saint-Couran, et nous, quand nous dormons, le professeur M. Sallam, il a dit, il faut réciter tous les trois chapitres et à ce moment-là, nous nous donnons dans la main de Dieu puisque Dieu nous protège. C'est ça que comme Dieu le créateur est dit à créer sa créative et nous donnons au Dieu « Portège-nous contre les mâles que tu as créés. » C'est Dieu qui a créé à ce moment-là, il est capable de nous protéger. Merci, merci beaucoup M. Saïd. Nous sommes à la fin de notre entretien. La communauté islamique Ahmadiyya a certainement une adresse ici à Brajaville. Oui, nous sommes à Massengo ce projet. Vous pouvez nous contacter au numéro 05-555-402-18 05-555-402-18 et vous nous appelez, on va vous répondre et nous recevons tout le monde. Maintenant, n'importe où vous êtes dans le pays, je vais vous orienter là où la communauté se trouve. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci beaucoup. M. Saïd Amal. Enfin, pour terminer, Isis Onyangé Alinguinga, un single du révérend pasteur Aveygozhar Onina, sorti le 18 décembre 2020. Ce single a été présenté officiellement à la presse le samedi 13 février dernier à la Semaine africaine. Suivez l'extrait de cette conférence Sodo-Presse. Nous, on chante au Congo-Brasa, on a des thèmes que nous utilisons souvent, on a des rythmes, des mélodies, souvent qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais là, j'avais remarqué une très grande différence. Le single Alinguinga, ça parle du message d'amour. Toute la Bible n'est qu'un message d'amour. D'ailleurs, il n'y a pas d'adoration sans l'amour. Et cet amour-là, c'est un amour sacrificiel. Donc, celui qui va adorer Dieu doit savoir qu'il nous a aimé le premier. Vous, si on retourne, Dieu attend votre amour. Et cet amour-là a aussi de la responsabilité. Alors, comme ça parle d'amour dans tous les niveaux, c'est pourquoi j'ai voulu partager mondialement avec tout le monde. Je travaille avec les gens qui m'accompagnent déjà. Donc, il y a la maison des gens médias pictures qui est là, aussi, qui bâtissent des stratégies. Il y a la fondation qui est aussi maître dans ce sens-là. Ils sont en train de bâtir des stratégies pour un accompagnement ou bien le placement médias soit dans les chaînes de télé. Voilà, c'est la fin de ce journal des religions co-présenté avec Mon Désir Ikando. Studio 210 souhaite un fructueux anniversaire à M. 11, Ursule Pépin qui souffle sur une bougie de plus. Merci pour votre attention. Studio 210 continue. Studio 210 C'est un fructueux anniversaire qui s'est passé et qui s'est passé – Sous-titrage FR 2021